Je sens ton impatience. Ouais, t'as envie de jouer. 3, 4, bonsoir à tous, c'est Monsieur Alexius, on se retrouve ce soir dans un nouveau concept, le but étant de me faire monter dans le leader dans la nouvelle saison de Diable 3 grâce à un spécialiste du genre, Monsieur Akalamiamiam, explique-nous ce que l'on va faire. Bonjour à tous, en fait ce qu'on va faire c'est, on va pack nos persos déjà niveau maximum, donc niveau 70, on va prendre des levels par en rond bien entendu, monter en difficulté, et le but c'est d'atteindre le classement européen ici pour Alexius, pour moi, pour les deux en même temps. Super, donc toi Akalamiamiam, dans l'ancienne saison, t'avais déjà réussi à être à quel niveau ? Alors, dans la deuxième saison, je m'étais classé dans les 200ème, et précédemment encore, je m'étais classé aussi dans le top, je pense que j'étais 300, et au tout début du jeu, au tout début Diablo, là j'étais carrément dans le top mondial en ayant tué Diablo Armageddon, donc la difficulté la plus chaude de l'époque en softcore bien entendu, 13 jours après la sortie du jeu. Voilà, donc je comprends absolument rien à ce qu'il raconte, mais le but justement est d'amener un mec comme moi, bon j'ai déjà joué à Diablo, on va pas se cacher, j'ai joué, je suis arrivé assez loin dans le jeu, j'ai fait plusieurs persos, mais je suis très 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 néophyte dans le jeu, et donc il va nous expliquer un petit peu en direct à chaque fois, je vais faire une petite vidéo chaque semaine, et on va avancer dans la saison, on va voir notre classement avancer, il y a une possibilité de voir le classement à chaque fois et voir où on en est ainsi de suite, ou bien c'est à la fin seulement ? Alors tu pourras voir ton classement où t'en es à chaque fois, mais tu le verras quand tu seras à niveau 70 et qu'il y aura déjà commencé les failles supérieures, parce qu'il faut que tu saches que ton classement, ton rank européen, se définit par rapport à la difficulté et la vitesse à laquelle tu vas faire une faille supérieure. En gros quand tu lances une faille sup, tu as 15 minutes pour la faire, si tu mets plus de 15 minutes, c'est fini. Donc voilà, là on va démarrer avec un perso que j'ai déjà monté level 15, parce qu'on a démarré hier soir pour un peu prendre la main. Il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas, quand on perd son perso, enfin là on va passer par plusieurs modes de difficulté afin de faire avancer le perso le plus vite possible, et quand on est en mode extrême, si je ne me trompe pas, et bien notre personnage s'il meurt, on le perd définitivement, c'est ça ? C'est bien ça oui, et déjà tu peux te dire sur et certain que ce perso-ci va probablement mourir, ainsi que le test de prochain, ça tu peux en être sur et certain. Donc là on a lancé une faille normale, donc le but c'est de tuer le maximum de mobs, ainsi que des élites, pour faire apparaître le boss. Le boss apparaît que quand on a complété la barre de chargement qui se trouve sur le côté. Sors, 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 sors. C'était tout juste hein tu vois. Alors toi ça c'était un élite, quand tu le butes, tu as des petites boules qu'on vient de prendre, ce qui augmente drastiquement la barre de chargement. Chaque élite en fait a une capacité spéciale. D'accord. Plus tu vas monter en difficulté, plus ils en auront. Oui. Et ici on était tombé sur lave, et la particularité c'est quand ils marchent, ils font des grandes traces de lave par terre qui font beaucoup de dégâts, et surtout quand ils meurent, ils font une espèce de grosse explosion, une A.E. qui te défonce, tu restes dedans bien entendu. Le gobelin se trouve ici au-dessus. Ok. On va le trouver. Ah il est là. Alors ça c'est un side le gobelin, c'est un gobelin au gem. Tu peux voir, il s'appelle Mineraloman. Quand tu vas le tuer, il va te dropper plein de gem. Donc les gemmes ça sert à quoi ? Il y a des règles. Les gemmes en fait c'est des... C'est des petites pierres en fait que tu serties dans ton stuff. Casque. Tu as collier, torse, jambière. Bijoux et arbre. D'accord. En fonction de là où tu les serties, là où tu vas les mettre, elles ont un effet bien spécifique. Donc une gemme aura différents effets en fonction de l'endroit. Est-ce qu'on peut récupérer les gemmes après ? Ou est-ce que c'est définitivement perdu une fois qu'il est dans l'objet ? Non tu peux les récupérer mais bon tu vas voir, tu vas en choper tellement. Alors ici tu vois ça c'est un Elite jaune. Géralement un Elite jaune est bien plus puissant au niveau PV. Et il y aura toujours une petite horde avec lui. Des serviteurs comme celui-ci. Qui est aussi puissant. Et un truc qu'il faut éviter à tout prix de faire quand on joue. Il y a des règles d'or en hardcore c'est simple. La première de toutes, c'est une AF car à point. Alors regarde ici t'as un pylône. Ça s'appelle dans le jeu, ça s'appelle une shrine. Une shrine ? Ouais. Ça te donne un effet tu vois comme on a eu ici. Là on peut spammer nos sorts, on a eu canalisation. C'est-à-dire que tes sorts ne coûtent aucun... Ah oui, ça recharge très vite en effet ouais. Ça recharge quasi instant, ouais. Voilà c'est ça. Alors tu vois ici il a gel. Donc faudra faire très attention quand il va spammer son gel. Voilà, il faut se décarter sinon tu vas te rester bloqué. D'accord. Et plus tard quand tu vas voir un Elite qui va avoir gel et enchanté par les arcanes. C'est-à-dire qui va faire apparaître des longues barres d'arcanes qui vont tourner sur eux-mêmes. Ce sont des sorts qui... Ça envoie des sorts sur une zone, c'est ça ? Ouais c'est ça. Et si t'es gelé, bah tu sais pas les éviter et tu vas prendre masse à mettre. Ouais ouais. Et c'est là qu'on veut en jouer. Donc probablement crever. Ou alors pendant qu'on se téléporte. Ça peut arriver aussi. Ici tu as un bassin de réflexion. Quand tu cliques dessus, hop, ça met une petite barre sur... Un petit repère sur ta barre d'XP. Et en gros tu vas gagner bien plus d'XP par rapport à ça. La différence qu'il y a aussi entre faille sup et faille comme maintenant, faille normale, c'est qu'en faille normale, quand on tue des mobs, on a des loots. Soit des gemmes, du stuff, des sous, n'importe quoi. Alors que quand tu joues en faille supérieure, tu n'as pas de loot jusqu'au moment où tu as tué le boss final. Et lui va te looter la masse de loot, dont plein de légendaires. Attention il y a explosion. Là tu vas ouvrir un coffre resplendissant. C'est un coffre qui donne beaucoup de loot. Ouais. Attends, désolé. Je sors des explosions. C'est mieux. Vous voyez c'est assez facile. Si vous ne connaissez pas, même si on n'est pas hyper spécialiste dans les objets, on comprend vite que si c'est vert, c'est beaucoup mieux. Et si le chiffre d'armure est plus haut, c'est mieux. Maintenant il y a des catégories d'objets. Des objets rares, légendaires, des objets magiques et des objets normaux on pourrait dire. C'est ça hein ? Hum. Donc moi par défaut, tout ce qui n'est pas légendaires ou rares, moi j'enlève si ce n'est pas mieux que ce que j'ai sur moi. C'est à mon principe ou pas ? Pour le moment, si ça améliore ou pas, tu... Ouais, je m'en fous. Tu mets si ça t'améliore. Par la suite. Je peux effacer tout ce qui est rare, même si ce n'est pas utile et que c'est un avantage pas. Ouais ouais ouais. Donc là en fait, on s'en fout d'histoire, on fait des failles quoi. Ouais ouais, là on fait des failles, en fait là on n'est pas en mode histoire. Il y a deux modes, deux gros modes sur le jeu. C'est la mode aventure ou la mode histoire. La mode aventure tu fais un peu ce que tu veux, avec certains objectifs qui se trouvent sur la map. T'as envie de faire des failles, tu fais des failles. Si t'as envie de faire des parties d'histoire, tu les fais. Bon si je vois que ça va bien, je vais monter à un cran la difficulté. Ça va. On passera en expert. Alors vraiment les failles comme ça, c'est le but, c'est de bouriner tu vois. Est-ce que c'est bon d'agro ou pas non ? Tu peux, si tu prends plein de sorts d'AOE, donc des gâteaux, là tu peux défoncer des tas de mobs. Quand tu vois des bonnes grappes de mobs comme ça. Après quand on sera niveau max et tu sais qu'on va commencer à être stuffé tout ça, il y a une partie qu'on va faire à deux. On va monter à deux, mais il y a une partie où tu vas devoir monter aussi en solo tu vois. D'accord. Alors je t'expliquerai toutes les bases quand on jouera à deux et puis tu vas voir quand tu vas commencer à choper le truc. Et quel est le but de monter en solo, aller plus vite au niveau d'exploit ? Alors quand tu montes en solo, tu as déjà le classement en solo, le classement européen solo. Puis près tu as le classement en deux joueurs, trois joueurs et quatre joueurs. Et quand tu joues en solo, plus tu montes dans tes failles, plus tu vas pouvoir avoir une réserve de cristaux de sang élevé. Et les cristaux de sang tu vois, c'est une magnifique monnaie qui va t'aider énormément à choper du stuff quand tu seras niveau max. Alors regarde si il y a une shrine, shrine vitesse. Hop, tu peux se dépasser plus vite. Et tu peux traverser les meubes aussi. Donc tu les renverses quand tu les touches. Voilà, on va te défoncer. Donc je fais des zigzags et je les défonce. Ça les renverse. Défoncer, non, mais... Ah bah c'est des mini-pommes alors. Je manque de colère. Les mots en colère. Après l'avoir tué, ne back pas tout de suite. J'ai vu un... Un gobelin. Non, un puits d'XP. Ah ouais d'accord. Ça, ça fait monter automatiquement l'XP, c'est ça ? Non, c'est ce qui augmente la... Le pourcentage. L'XP que tu as gagné. Ok. Il n'est pas que tu peux faire évoluer aussi ton forgeron. Ouais. C'est important de crafter pour faire évoluer ton craft ou pas, non ? Ou c'est selon les niveaux uniquement ? Non, c'est selon les niveaux en fait. Si tu vas dans l'onglet former tout en bas, tu peux voir que si tu l'augmentes, niveau 2, niveau 3, etc. Il va te proposer des objets d'une tranche de niveau. D'accord. On en fait encore une je crois et puis après je vais livrer pour ce soir. Ça va, ça va. Il faut par la suite que tu arrives à gérer la rapidité en fait. Sur les 30 secondes qu'on ferme la map, la faille, il faut que tu aies 1000 niveaux à l'équipement et désenchanter le reste pour pouvoir retaguer directement. D'accord, même le temps qu'on passe dans la ville, ça compte ? Ouais. Ok. Après quand tu as chopé des légendaires, chaque légendaire en fait a un petit effet tu vois. Et il y en a un des légendaires qui est vraiment trop cool, c'est quand tu prends un pylône, une shrine, ça fait apparaître un élite directement. D'accord. Donc on prend un raccourci ou bien c'est l'élite de la fin ou bien c'est un élite comme ça aléatoire ? C'est un élite quand tu as le buté, il va donner tous les avantages qu'un élite normal. C'est à dire qu'il va augmenter ta barre de progression et va te donner plein de doutes. Cuit sac, oh putain je vais ailler des maps comme ça. La meilleure map pour tuer du monstre en masse, c'est celle du donjon. D'accord. D'accord, pourquoi c'est la meilleure ? Parce qu'il y a beaucoup de couloirs avec des civils avec des civils ? Parce que voilà, c'est tous des couloirs faits sur un damier tu vois. D'accord, je vois. Ça ressemble à une prison non, c'est pas ça ? Bah c'est ça, c'est clairement ça. Bah ok, c'est ça. On prend toujours les cul-de-chec là. On t'aime bien hein ? Niveau 2. D'accord. Il y a combien de niveaux ? 3 ? 4 ? Non, il y a des niveaux à l'infini, enfin presque à l'infini. D'accord, donc c'est quand on décide de partir quoi. C'est à dire que quand tu bosses, on peut continuer à la faille tu vois. Bon, il n'y a plus où en intérêt vu qu'il n'y a plus de bust mais... Ouais d'accord. Des fois tu tombes sur des failles spéciales où il n'y a que des gobelins par exemple. Il y a le boss qui est là. En arrière. Faire attention à elle, elle met des marques au sol et on envoie des boules de feu qui font très très mal. Je suis un petit peu ralenti là. C'est ça non ? Non non non, c'est toi qui l'as fait je pense. Là par terre, juste à tes pieds les gars tu vois. Ah ouais d'accord, les grosses boules de feu. Voilà, et là... On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. C'est pas si mal tout ça. Voilà, on peut fermer la faille. On s'en va direct. Ok, bah c'est pas mal. Oh oh. Bon allez, je recycle. Et donc là ça compte aussi. Bon tu sais quoi ce que je vais faire, c'est que je vais me déco. Comme ça je pourrais trier tranquillement à l'aise après. Quand je serai tout seul. Et voilà, donc merci Akala Mimimim pour la partie. Donc là on en est où ? On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour le début de la saison. Alors là pour le moment on est niveau 23. Donc on est en bon chemin. On peut s'améliorer mais pour un début c'est pas mal. On a fait quelques failles. Bon c'est sûr il y a d'autres techniques. On va faire des bounty la prochaine fois pour diversifier un petit peu. Et je compliquerai c'est quoi ? C'est toute déprime en fait qui se trouve sur la map. Ouais gars ça vous ferait pour la prochaine explication. Et voilà c'est pour diversifier. Maintenant le plus rapide bien entendu c'est faire des rifts avec une difficulté un peu plus élevée. D'accord donc là on était encore en difficile. Là on était en normal, la plus basique de toutes les difficultés. D'accord, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était simple. Ouais exactement. Mais après ça a scorcé. D'accord, bon ben voilà on était donc sur le premier épisode de la saison combien ? 12 de Diablo ? Saison 12. Voilà donc on rappelle le but est de me faire monter dans le ladder pour arriver dans le top combien on va dire ? 500 ? On va d'abord viser le top 1000, l'européen. Mais ouais le plus important c'est d'arriver dans le top 100. D'accord donc allez on est parti go top 100 pour la fin de la saison 12 qui se termine quand d'ailleurs ? Et on a combien de temps pour le faire ? Je pense que c'est 3 mois. 3 mois, il y a moyen. Même si je suis un noob but gamer forever, il y a moyen d'y arriver en 3 mois. Ok super, merci à Calamiamiam, merci à Icarus et à Rico pour votre visite aussi. Et on va continuer la saison, on va l'améliorer au fur et à mesure qu'on a les feedbacks des gens sur Youtube. S'ils n'ont pas compris ou ainsi de suite, on répondra aux questions et aux interrogations. Et ben voilà, donc à une prochaine vidéo. Merci à Calamiamiam, merci à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada